Le bilan est positif, il ne faut pas se mentir. On finit 2e Nation mondiale au tableau des médailles, 2e Nation mondiale chez les filles, vers la 1ère place, mais c'était un peu couru d'avance avec les retours américaines, et 2e chez les garçons. Par contre, on ne s'y attendait pas trop, on visait plutôt une 3e place, donc tant mieux. Un bilan très positif au niveau collectif. Après, au niveau individuel, des retours en grâce. On l'a vu avec Pana et Elia notamment, qui étaient revenus conquérir un titre qu'ils avaient perdu, qui leur avaient échappé sur les dernières sessions. Des confirmations avec Tiffany Chapon, des petites déceptions, mais qui vont motiver les troupes, notamment en 52 avec Noémie Alaber et en 57 kg avec Jade, qui, elles, pouvaient encore jouer le titre, mais on voit que l'adversité est quand même très présente, et ces championnats ont démontré qu'il y avait un niveau qui était en train de croître. Un volume d'athlètes énorme, et des bagarres pour être dans le top 8 mondial qui sont impressionnantes. Donc, satisfaits d'être sur le podium au classement des Nations. Et c'est quoi la suite ? La suite, alors les objectifs majeurs pour nous maintenant, ça va être surtout de préserver nos athlètes, nos top athlètes, pour faire en sorte qu'ils se qualifient pour les Jeux mondiaux, qui vont maintenant devenir aussi, c'est plus seulement l'équipé qui va être aux Jeux mondiaux, mais aussi maintenant le classique. Donc l'objectif, c'est de les préparer pour les prochains championnats du monde. On va faire pas l'impasse, mais pas loin, sur les championnats d'Europe. Certains vont les faire, d'autres pas. On va tout mettre en œuvre avec l'équipe des coachs pour les protéger et faire en sorte qu'on se donne toutes les chances d'avoir un maximum de qualifiés pour les Jeux mondiaux.